Bonjour à tous, dans cet exercice 6 de CQFD page 182, on a une urne qui contient 8 boules bleues et 6 boules rouges qui sont indiscernables au toucher. Donc ça veut dire que chacune des boules a la même probabilité d'être choisie. Et on procède à une expérience aléatoire dont l'arbre pondéré décrit les résultats. Alors l'arbre pondéré, pourquoi pondéré ? Parce qu'on a des nombres sur chaque branche ici de l'arbre. Et alors, on vous demande d'écrire l'expérience aléatoire. On imagine bien qu'au départ, on choisit une première boule dans l'urne. Et on obtient soit une boule bleue, soit une boule rouge. Donc deux chemins possibles, puisqu'on s'intéresse uniquement aux couleurs des boules. Donc on retient que l'information, la boule est bleue ou la boule est rouge. On a pu numéroter nos boules aussi. On pourrait numéroter nos boules bleues de B1 jusqu'à B8. Et numéroter les boules rouges de R1 jusqu'à R8. Mais le numéro de la boule ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est juste sa couleur. Mais il faut quand même bien comprendre qu'à l'issue de ce premier tirage, en réalité, on a 14 résultats possibles. Puisqu'on a 14 boules dans l'urne. Et c'est le 14 qu'il y a ici. Et alors, le nombre de chemins qui conduisent à une boule bleue, il y en a 8. Donc 8 sur 14. Et ça, c'est la probabilité d'obtenir une boule bleue au premier tirage. De même, il y a 6 chemins sur 14 qui permettent d'obtenir une boule rouge. Donc on a 6 chances sur 14 d'obtenir une boule rouge. Tous ces chemins étant équiprobables, car les boules sont indiscernables au toucher. Ensuite, une fois qu'on a fait effectuer ce premier tirage, on en effectue un deuxième apparemment. Donc on obtient une deuxième boule. Alors cette fois-ci, on voit que les nombres ici sont sur 13. Donc le dénominateur est égal à 13. Ce qui veut dire qu'on n'a pas remis la première boule choisie dans l'urne. Donc ça fait partie de la description de l'expérience que l'on doit donner ici. On doit préciser que la première boule n'a pas été remise dans l'urne avant de choisir la deuxième, avant de tirer la deuxième. Et donc on a ici, en fait, ce nombre ici, c'est la probabilité d'obtenir, d'arriver à une boule bleue au deuxième tirage, mais en partant d'une boule bleue au premier tirage. C'est-à-dire qu'on a choisi une boule bleue, on sait, donc en fait, c'est la probabilité d'obtenir une boule bleue au deuxième tirage, sachant qu'on a obtenu une boule bleue au premier tirage. Donc c'est vraiment les pondérations, donc les nombres qui sont mis sur les différents chemins. On peut parler du chemin aussi. C'est la probabilité de passer ce chemin-là. Donc c'est la probabilité d'aller d'ici à là. Donc c'est vraiment, on part d'une situation déjà établie. D'accord ? Donc c'est la probabilité d'avoir ce bleu ici, sachant qu'on part du bleu qui est là. Et vous voyez qu'ici, c'est 7 sur 13. Mais si je voulais avoir une boule bleue au deuxième tirage, j'ai deux possibilités. J'ai deux chemins qui m'y amènent. Pour avoir une boule bleue au deuxième tirage, j'ai deux chemins qui conduisent à une boule bleue au deuxième tirage. Mais ce chemin-là, il part d'une boule rouge. Et évidemment, j'ai encore mes 8 boules bleues dans l'urne, donc j'ai 8 ici. Mais évidemment, il manque la rouge que j'ai tirée au premier tirage ici. Et donc ici, c'est 8 sur 13. Donc il y a la probabilité d'avoir une boule bleue au deuxième tirage. Ayant déjà choisi la première boule, ça va dépendre de la couleur de la boule qu'on a choisie au premier. D'accord ? Donc ça, c'est important d'avoir compris ça. Alors si on veut maintenant calculer la probabilité totale sur tout le chemin, par exemple la probabilité d'avoir une boule bleue au premier tirage et une boule bleue au deuxième tirage, bleue au premier tirage et bleue au deuxième tirage, eh bien, il faut faire le produit des probabilités. Alors pourquoi ? Parce que là, en fait, en réalité, il faut raisonner non pas avec la description de l'expérience uniquement en termes de couleurs, où là, on a 4 événements élémentaires, mais ils ne sont pas équiprobables. On a 4 résultats possibles pour l'expérience, mais ces résultats ne sont pas équiprobables, parce qu'on n'a pas le même nombre de boules bleues et de boules rouges. Mais par contre, si on raisonne vraiment avec ces 14 boules qu'on a au départ, là, on se rend compte qu'effectivement, la probabilité d'avoir une boule bleue au premier tirage et une boule bleue au deuxième tirage, eh bien, bleue au premier tirage, j'ai 8 possibilités. Bleue au deuxième, il n'en reste plus que 7, puisque j'ai choisi déjà une boule bleue que je n'ai pas remise dans l'urne. Donc il y a 8 fois 7, il y a 56 cas favorables. Sur combien de résultats possibles, si je me rappelle des numéros des boules que j'ai inscrits sur les boules, j'ai le moins de résultats possibles, il y en a 14 fois 13, puisqu'en réalité, ici, on a 14 chemins, et pour chacun de ces chemins, donc 14 chemins ici, et pour chacun de ces 14 chemins, j'ai encore 13 autres chemins possibles, parce qu'il me reste encore 13 boules dans l'urne, et donc j'ai 13 résultats possibles, en fait. Et donc au total, j'ai 14 fois 13 résultats possibles, et j'en ai 8 fois 7 qui me conviennent, pour avoir B et B, et donc on voit bien que si je fais le produit de cette fraction, par le produit de cette fraction, c'est bien le produit des numérateurs, enfin le produit des dénominateurs, et j'obtiens bien la probabilité d'avoir B et B. Et ça, c'est la même chose, c'est valide pour n'importe quel des chemins que je choisis. Alors si on veut décrire, donc on a à décrire un petit peu notre arbre, et on a même allé plus loin, puisqu'on sait comment calculer la probabilité de chacun des résultats élémentaires de notre expérience. Alors ensuite, on nous demande d'expliciter l'événement RR, alors l'événement RR, là il y a une petite erreur, il ne faudrait pas mettre des parenthèses, mais il faudrait mettre des accolades, rappelez-vous, un événement c'est un ensemble, et donc les éléments d'un ensemble, on les met entre accolades, alors il y a 4 événements, 4 résultats possibles, l'événement RR correspond à, c'est un événement élémentaire, donc en fait c'est un événement qui ne contient qu'un seul élément, qu'un résultat possible, si on aurait décrit l'expérience scélératoire, encore une fois, avec cet ensemble grand oméga ici, donc les événements ce sont des sous-ensembles de grand oméga, et donc c'est RR ici, et donc ça correspond à première boule tiret et rouge, et la deuxième boule tiret et rouge, on peut l'expliciter comme ça, et on peut aussi l'écrire sous la forme de l'intersection, le E correspond à l'intersection, intersection, donc c'est le pont, c'est une opération entre deux ensembles, l'ensemble R1, alors l'ensemble R1, c'est l'ensemble qui, c'est l'événement en fait, correspond à l'événement, j'ai une boule rouge au premier tirage, vous voyez, donc il y a deux cas, il y a deux événements qui vérifient ça, l'événement rouge au deuxième tirage, là encore j'ai deux événements qui vérifient ça, deux résultats élémentaires, dans ma description de l'expérience, qui vérifient ça, et si je veux avoir R1 et R2, c'est l'intersection, donc il faut que je prenne l'élément qui appartient à la fois à R1 et à R2, et bien c'est RR, il n'y a que RR qui convient, donc voilà, une bonne description d'un événement, donc on l'a explicité à la fois sous la forme d'une phrase, et à la fois sous la forme d'un sous-ensemble de grand oméga, il était déjà, on peut dire, explicité sous cette forme-là ici, mais il aurait fallu mettre des accolades au lieu des parenthèses, et on l'a aussi explicité sous la forme d'une intersection de deux autres événements, qui sont la R1 et R2 ici, donc sur lesquels je ne reviens pas, puisque je les ai déjà définies. Et ensuite, question c, calculer la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes, et bien alors les boules de couleurs différentes, ça correspond à l'événement BR et l'événement RB, donc on a ici, donc cet événement ici est donc constitué de deux événements élémentaires, BR et RB, je sais calculer la probabilité de chacun d'eux, BR c'est 8 sur 14 fois 6 sur 13, et RB c'est 6 sur 14 fois 8 sur 13, et donc ensuite pour obtenir la probabilité de l'événement ici, il suffit que j'additionne les deux probabilités qu'il y a là. Donc en réalité, pour répondre à la question c, donc c, c'est la probabilité donc de l'événement, donc ça va être probabilité, donc probabilité, je mets des parenthèses, donc quel est l'événement que je considère, c'est BR ? Il est constitué de, voilà, mon événement c'est un sous-ensemble de grand oméga qui est constitué de deux résultats élémentaires, deux résultats de l'expérience qui sont BR ou RB, et donc comme ce sont des événements élémentaires, je peux faire la somme, donc c'est la probabilité d'avoir, alors je l'écris plus simplement, je peux écrire simplement BR, il faut démettre des accolades, mais on peut écrire ça plus simplement, plus RB, et donc BR, la probabilité de BR, c'est 8 sur 14, fois 6 sur 13, donc on multiplie les probabilités qu'on rencontre sur le chemin, et donc ça fait 48, sur 4 fois 3, 12, 2, je retiens 1, 3 fois 1, 3, ça fait 182, donc 48 sur 182, probabilité d'avoir RB, là ça va être 6 sur 14, fois 8 sur 13, ça fait encore 48 sur 182, et donc quand je fais la somme des deux, j'obtiens 96 sur 182, et donc c'est la probabilité d'avoir deux boules de couleurs différentes, et l'exercice est traité, donc dans son entièreté, alors je pourrais quand même préciser ici, la probabilité d'avoir bleu, 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 c'est 8 fois 7, c'est 56 sur 182, et RR, ça va être, la probabilité de rouge, rouge, ça va être 6 fois 5, 30, sur là encore 182, évidemment si je fais la somme de ces trois, de ces quatre probabilités là, je dois obtenir 182, on peut le vérifier, 48 et 48 ça fait 96, 96 et 56, ça fait 152, 152 plus 30, ça fait bien 182, voilà, et bien, et là aussi c'est pareil à chaque fois, si je fais la somme des nombres ici, je dois obtenir également 1, 8 plus 6, 14, 14 ça fait 1, et là 7 et 6, 13, divisé par 13 ça fera encore 1, et là 8 et 5, 13 divisé par 13, ça fait encore 1, à chaque fois, la somme des probabilités doit être égale à 1, au niveau de chaque, au niveau de chaque, donc, départ, d'un nœud de l'arbre, toute la somme, la somme des probabilités sur chacune des branches, doit être égale à 1, puisqu'on est sûr d'arriver, en partant de l'an, on est sûr d'arriver soit là, soit là, soit là, mais encore une fois, à ce niveau là, on a des probabilités conditionnelles, puisqu'on part d'une situation déjà, on a une condition particulière sur l'ensemble de l'expérience que l'on a réalisé, il faut qu'on ait une boule bleue au premier tirage, et donc ensuite, on a deux possibilités, soit on a bleu au deuxième, soit rouge au deuxième, et donc il est clair que la somme des probabilités ici doit être égale à 1, probabilité ici conditionnelle. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.